Dans le champ de vision, j'ai la gazelle et je vois une boule de feu. Et à ce moment-là, pour moi, c'est fini pour l'équipage. Paco, le chef de bord du Tigre, va faire un choix impensable. Un choix qui engage sa vie et celle du deuxième pilote. On est dans l'action, donc on n'a pas le temps d'avoir peur. En analysant rapidement la situation, on voit que c'est maintenant ou jamais. Donc on décide très rapidement d'aller les chercher. En votre âme et conscience, malgré les risques ? On n'a pas le choix. Du moins, on voit des gens vivants, peut-être mal en point, qui ont besoin d'aide. Du moins, humainement, on n'a pas le choix. Je me suis passé à travers le pare-brise de la machine, avec le siège. Le siège est complètement détaché. J'ai été encore attaché dessus. Et je me suis retrouvé avec les jambes encore à l'intérieur et le corps à l'extérieur. Moi, je suis attaché dans mon siège. Je vois les pieds de Kevin qui dépassent de la verrière. Tout de suite, je me dis, non, pas ça, c'est pas possible, pas nous. La douleur a envahi mon corps, mais rapidement, je ne me sentais pas prêt à bouger. Mais rapidement, en voyant les flammes, j'ai compris que d'autre manière, si je restais là, c'était fini. Déjà, vous n'en revenez pas d'être en vie ? J'étais déjà surpris. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible d'être encore sur terre. Je me hisse à l'extérieur, sur mes pieds. Et au moment où je veux, pour avancer, en fait, je tombe. Je tombe. Et en fait, mes jambes, elles ne me portent plus, en fait. Vous avez conscience d'être grièvement blessé à ce moment-là ? Je commence à prendre conscience, ouais. Il y a la douleur qui commence à arriver. Une douleur violente. Je me mets à ramper dans le sable. Heureusement, il y a Max qui arrive, qui me traîne. C'était un miracle. Mais d'un autre côté, étant donné la situation tactique dans laquelle on était, je me suis dit, ben moi, ça s'est pas fini au moment du crash. Ça va se finir maintenant. L'ennemi n'est pas très loin. Ils n'ont que très peu de temps avant que l'ennemi ne vienne les abattre. Max, le tireur d'élite, est le moins blessé des trois. Il tire Adrien vers le Tigre. Kevin, le chef de bord, incapable de marcher, ne peut que rouler sur lui-même pour s'éloigner de l'hélicoptère sur le point d'exploser. En premier lieu, j'ai pris Adrien parce que c'est celui qui était le plus mal en point. Je l'ai mis à l'abri derrière le Tigre en me disant s'il y a une éventuelle explosion pendant que je retourne chercher Kevin. Au moins, il y en a déjà un qui est à l'abri, on va dire. Et en rebasculant de l'autre côté du Tigre en direction de la gazelle pour aller chercher Kevin, là, j'ai vu, oui, en effet, qu'il avait fait des roulés-boulés sur lui-même. Il fallait que je trouve le moyen de me rapprocher du Tigre, qui était à une centaine de mètres. Et je ne pouvais pas ramper. Mes jambes ne répondaient toujours pas. Donc, la seule façon pour moi de me rapprocher, c'était de rouler. Donc, avec les bras, j'ai fait bras de levier. J'ai mis tout mon poids pour m'aider à commencer à rouler. Et là, j'ai senti que le dos était des douleurs astroces. Et malgré tout, j'ai profité de l'élan donné par la première impulsion pour me dire, il ne faut pas que je m'arrête. Et du coup, c'est parti. Et on continue, et on continue, et on continue. Je pense que j'ai quand même bien crié. Et c'est là où Max a fini de me récupérer pour me mettre sur le Tigre. On ne peut pas mettre des couilles. Et tu te fais une douleur base. Tu fais sauve- fou. Oui. Bien. Bien. Bien jeune. Tu n'as pas pu faire un peu encore tard. Non, ça ne vaut pas. Tu parles auutaan. Tu peux baisser deux mains contre les vacances. C'est parti. La scène a duré moins de 6 minutes. Ils sont tous les 3 sur la machine, avec simplement Kevin qui est sécurisé par une ligne de vie. Adrien et Max se tiennent à la force de leurs bras, de leurs mains. Et du coup, moi je le sais. Paco le sait aussi. Et c'est ce qui rend, je dirais, compliqué la phase suivante. Je veux dire qu'à tout moment, ils peuvent lâcher prise, que ce soit par une perte de connaissance ou un mauvais pilotage de ma part. Une manœuvre qui pourrait les faire tomber. C'est à ce moment-là que j'ai presque eu le plus peur. Je me suis dit, mais on est en train de faire quelque chose d'improbable. C'est une scène de film d'action finalement. Et j'avais vraiment la peur de décoller en étant simplement assis et en me tenant à une poignée. Je me suis dit, on est quand même sur un hélico, en plein air comme ça. Et là, je me suis dit, on n'est pas encore sortis d'affaires. Il va falloir quand même faire le trajet. Cette procédure, elle n'a jamais été effectuée en entraînement et jamais effectuée au combat.